... Christophe Claret, un horloger virtuose. Réputé pour ses mouvements de grande complication, il a jusqu'ici fourni à plus d'une vingtaine de marques prestigieuses des mouvements réalisés dans sa manufacture. En 2009, Christophe Claret s'est doté d'un nouvel atout en créant sa propre marque, dont la première montre fut la désormais célèbre Dualto. Elle est pourvue d'un système chronographe monopoussoir planétaire avec sonneries et tourbillons. Depuis lors, c'est ici, aux routes du Soleil d'or, que sont conçues et entièrement fabriquées les montres parmi les plus belles et les plus compliquées de l'horlogerie suisse. La collection suit plusieurs thématiques. Les montres de type EXTREME, Experimental Time Research Engineering Mechanism, telles l'Extrême One, première montre à tourbillon à affichage magnétique. Les montres à sonneries, une des signatures historiques de Christophe Claret qui lui a donné une réputation mondiale, telles la Soprano, munie d'un tourbillon à répétition minute de type Westminster. La collection des montres avec automates inspirées des jeux du hasard, telles la Blackjack ou la Baccarat. Les montagnes neuchâteloises, où Christophe Claret est venu établir sa manufacture, marquent l'éclosion d'un rêve ininterrompu, allier les nouvelles technologies de pointe à la longue tradition horlogère suisse. C'est au Locle, au Manoir du Soleil d'Or, que la marque s'épanouit dans un lieu pétri d'art et d'histoire. Depuis 1989, nous nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de mouvements à complications innovantes. Dans ce but, nous adaptons ou parfois même nous concevons des machines pour atteindre les exigences qualitatives que nous avons. Inventeur, Christophe Claret dessine lui-même les premières esquisses et donne l'élan de départ à chaque projet. Puis, il se rend au bureau technique où son équipe va prendre le relais de ses idées et les concrétiser. La manufacture Christophe Claret réalise quasiment toutes les phases de la création d'une montre. La programmation des machines est effectuée à chaque nouveau projet. Elles vont sculpter la matière brute et lui donner la forme exacte qui a été définie. Pour préparer le travail de la matière brute, le robot cherche lui-même ses outils. Chaque opération fait l'objet d'un très grand soin dont la précision est une clé de voûte. Les machines permettent le découpage et l'ajustement des pièces les plus petites, ainsi même que leur contrôle, là où l'exécution manuelle est devenue impossible. Ces performances ouvrent de nouvelles voies à la création de complications jusque-là irréalisables. Les composantes de haute précision réalisées sur les machines passent ensuite par de nombreuses étapes de finition. Traitement thermique, galvanoplastie, décoration, polissage et onglage. Des gestes minutieux appliqués à des objets à peine visibles, tels sont les atouts humains dont a besoin la haute horlogerie. La société Christophe Claret compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs. Plus de 30 métiers interviennent dans la conception d'un garde-temps d'exception et tous sont représentés à la manufacture Christophe Claret. Les composants sont contrôlés afin qu'ils entrent dans le stock en étant conformes au plan. Dans une salle appelée à juste titre « Chambre des trésors », deux millions de pièces de tous les formats, souvent de métaux précieux, sont sous haute surveillance. Le responsable technique s'occupe de la mise au point des calibres les plus complexes ainsi que le suivi de la production de tous les horlogers. Avant d'être posé sur le cadran, certaines pièces subissent encore le revenu à la flamme afin de faire ressortir le bleu de l'acier. Suivent une nouvelle série de contrôles au moyen de binoculaires à double foyer ainsi que des contrôles d'étanchéité. Les mouvements sont contrôlés durant une période de une à quatre semaines où l'on vérifie tous les fonctionnements. Avant livraison, Christophe Claret vérifie personnellement chaque garde-temps. En horlogerie, tout a été fait, tout reste à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada